Mesdames et messieurs, bonjour, autofocus, autofocant, l'autofocage de ce JT du Grenier sans trucage, sans montage, en une seule prise, sauf celle que vous ne voyez pas. Ah, cette semaine, plein de surprises ! Je vous ai réservé plein de surprises les amis. Et à commencer par mon apparition. Coucou les copains, coucou les amis. Bienvenue dans ce nouveau JT du Grenier consacré au métavers. Eh oui, mieux que le Bitcoin, c'est Roupitz sans sonner, le Bitcoin et les crypto-monnaies, vous allez voir. C'est rien du tout. Les crypto-monnaies, ça sera une composante des métavers. Mais le gros truc, la grande image, que dis-je, la véritable nouvelle révolution, c'est les métavers. Et je m'en vais vous parler de ça cette semaine. Si ça veut bien passer, voilà, je m'en vais vous parler de ça cette semaine parce que c'est un sujet passionnant et c'est une véritable révolution qui s'annonce. Bien évidemment, ça fait écho au changement de nom de Facebook en méta. Ça peut paraître anodin à énormément de monde. Et pourtant, c'est loin, loin, loin d'être anodin. Au contraire, on est à l'aube d'une révolution extraordinaire. Le web 2.0, en fait, n'existe pas. Le vrai web 2.0, la vraie nouveauté, si vous voulez, on va dire l'innovation suivante par rapport à l'Internet tel que nous le connaissons depuis ses débuts, qui n'a pas changé. D'accord ? Internet n'a pas changé depuis ses débuts. C'est pas vrai, maintenant il y a le HTML, le machin plus plus, il y a le Java, c'est machin truc. D'accord, mais globalement, Internet c'est quoi ? C'est un site, une URL, une adresse, on va s'y connecter, on charge une page. Quand même on regarde cette page sur un ordinateur, sur une tablette ou sur un smartphone, on est dans un usage qui n'a pas changé d'Internet. Quand même, tout ça a un peu évolué. Ça n'a pas changé radicalement. Ne confondez pas les évolutions techniques et les ruptures technologiques. Les évolutions techniques, vous prenez une voiture, une voiture depuis le début du siècle et depuis les premières voitures de Renault ou de Peugeot dans les années 20, la voiture n'a pas changé. C'est quatre roues, c'est un volant. Alors tout ça, ça a progressé, évidemment, ça a beaucoup évolué. Et si on compare le confort d'une voiture ou les performances techniques de certaines voitures du début du siècle et puis celles d'aujourd'hui, évidemment, ça a considérablement évolué. Pourtant, il n'y a pas de rupture technologique. Un volant, quatre roues et la rupture technologique sera le fait de ne plus conduire et par exemple d'avoir les voitures autonomes. Et là, vous aurez un changement d'usage complet sur, évidemment, le véhicule. Et donc, les métavers, c'est la même chose. Alors avant de vous parler des métavers de manière un peu plus approfondie, nous sommes, souvenez-vous, pour ceux qui se sont des habitués des vidéos du grenier de l'écho, nous sommes dans un monde vica pour volatiles, incertains, complexes, ambigus. Et donc, vous voyez, on est dans une crise économique importante. Finalement, depuis plus de dix ans et la crise d'SO Prime 2007-2008, on se débat dans un monde sans croissance économique. Sans croissance économique pour certains et avec beaucoup de croissance économique pour d'autres. Finalement, il n'y a jamais eu autant d'argent en circulation dans le monde. Depuis 2007-2008, nous imprimons, nous imprimons des quantités absolument phénoménales d'argent à travers les dettes, à travers les banques centrales qui monétisent cet endettement et ces rachats d'obligations, à travers les injections de liquidités, à travers les injections sur les marchés. Bon, bref, vous avez des centaines de milliards qui sont mis sur la table. Et puis, je ne vous parle même pas des quoi qu'il en coûte lié au Covid, où là, on est à des milliers de milliards. Bon, on est dans une création monétaire débridée. En réalité, il n'y a jamais eu autant d'argent dans le monde. Donc, le problème, notre problème, votre problème, mon problème, nos problèmes à nous, ce n'est pas la rareté de l'argent. C'est notre incapacité à capter une partie de ce flux d'argent. Et donc, en réalité, l'argent n'a jamais été aussi abondant. Simplement, on a des difficultés pour le capter. Nous traversons donc une crise terrible. Et pourtant, c'est l'émergence de nouvelles opportunités. Et donc, c'est ça, la complexité et l'ambiguïté du monde dans lequel nous vivons. C'est qu'à la fois, il faut avoir des stratégies défensives, parce que le monde change, il est complexe, ce n'est pas évident. Il y a des grands chocs, des grandes crises. Donc, il faut savoir préserver ce que l'on a acquis, bien évidemment. Donc, ça, ce sont les stratégies patrimoniales défensives. Et puis, il y a les stratégies offensives, parce qu'évidemment, c'est un monde aussi qui recèle d'opportunités, de possibilités de création de richesses. Et puis, en dehors même de la notion d'argent, de création d'opportunités, je dirais, de se faire plaisir, de créer quelque chose, d'entreprendre quelque chose, d'innover dans un certain nombre de secteurs. Donc, en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités aussi dans le monde dans lequel nous vivons. Nous avons souvent, hélas, nous occultons souvent ces opportunités tellement nous sommes pris par la crise. Et ce, beaucoup de ceux qui réussissent, sont des gens qui savent à la fois voir le monde tel qu'il est, avec tous ses dangers, mais aussi s'abstraire de ces dangers-là pour aller voir également les opportunités qu'ils vont être capables de saisir pour les transformer en réalité. Donc, l'idée, c'est de vous parler aussi de ces opportunités que vous pouvez transformer en réalité pour vous. Et c'est ça que je voulais partager aujourd'hui. Alors, encore une fois, pas de vérité absolue. Je ne suis pas là pour vous asséner des croyances ou des vérités absolues, mais partagez avec vous un raisonnement, une analyse pour alimenter votre réflexion et éventuellement simuler vos prises de décision pour des actions individuelles que vous mènerez au mieux de vos intérêts à vous. Et vous êtes les mieux placés pour savoir ce qui est bon et important pour vous. Et donc, c'est important de vous alimenter, en tout cas, sur ce type de sujet aussi. Alors, un métavers, c'est quoi ? C'est un mot inventé, c'est une contraction. Ça vient du grec méta au-delà et univers. Ça a été inventé par l'écrivain Neil Stephenson dans un roman paru en 92. Ça donne le métavers. Et le métavers, bon, allez, disons-le, c'est quoi ? C'est l'univers parallèle d'Avatar, quoi. C'est Matrix, c'est... Voilà, vous êtes branchés et vous vivez dans un univers parallèle, virtuel. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à vous, à nous tous. Et c'est la porte d'entrée, la porte d'entrée de ça, c'est ça, regardez. C'est ça. Et oui, j'en ai un. J'en ai un. Parce que contrairement à ceux qui pensent que je n'expériquement pas et que je parle des choses sans les regarder, regardez à l'intérieur, c'est comme ça. Non, mais je ne sais pas si vous verrez les optiques à l'intérieur. Vous pouvez regarder également de ce côté-là. Vous avez des capteurs optiques qui sont situés aux angles ici. Des petits points noirs, en fait. Ce sont des capteurs optiques. Et ici, vous avez le son qui sort de cette partie-là du casque. Ce qui fait que c'est un son qui est très enveloppant également. C'est des objets remarquables. Donc ça, c'est un casque de réalité virtuelle. C'est un Oculus Quest. Voilà, je ne fais pas de la publicité. Je vous fais part d'une expérimentation à laquelle je me livre depuis un an. Pour la petite histoire, c'est mon beau-frère qui travaille dans un laboratoire médical dont je tairai le nom, mais qui travaille dans un gros, gros, gros laboratoire médical et qui fait de la recherche scientifique et qui, à Noël, il y a plus d'un an, est arrivé avec un objet similaire, il y a deux ans même, est arrivé avec un objet similaire et nous l'a mis sur le museau en disant, regardez ça, on va dans des univers parallèles, on fait des réunions en ligne, chacun en projetant un avatar dans une salle de réunion virtuelle. C'est extraordinaire, c'est génial, c'est l'avenir. Je peux faire plein de choses avec. Les chirurgiens, on peut les entraîner à se faire opérer. Voilà, c'est la recherche et développement et les applications de, justement, ce que l'on peut faire avec ce genre d'objet de manière très concrète. Et vous imaginez bien que quand la réalité virtuelle est extrêmement performante, opérer à l'intérieur d'un corps pour vous entraîner, pour simuler des choses, les applications sont évidemment quasiment infinies. On peut imaginer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et on va en parler. Mais voilà, la porte d'entrée, c'est cet appareil Oculus Quest. Quest, ce n'est pas un hasard Oculus Quest. Quest, c'est l'appareil de Facebook. Facebook Meta, qui vient de changer de nom. Et c'est certainement ceux qui sont le plus en avance dans le monde aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas un hasard et c'est extrêmement prometteur. On va continuer le partage. Regardez, Facebook devient Meta. And we call this the Metaverse. Donc, vous pouvez regarder la vidéo de Zuckerberg. Quand il a présenté, ça dure 1h20, 1h17 je crois, quand il a présenté le changement de nom de Facebook en Meta il y a quelques jours. Je vous le mettrai dans la description. Je vous mets le lien vers cette vidéo de Facebook. Vous remarquerez également la manière dont il est maquillé. Vous verrez, à un moment donné, on ne sait plus trop si c'est un homme, si c'est une femme, s'il est blond, s'il est brun ou s'il est un peu rouquin. Et vous remarquerez d'ailleurs que la tendance chez les grands de ce monde, c'est d'avoir une couleur de cheveux plutôt qui tend vers la rousserie. Vous pourrez regarder, pour ceux que ça intéresse, notre bon président Macron mardi prochain. Vous verrez, il a lui aussi changé un petit peu de couleur de cheveux. C'est plus tendance. Alors, c'est très intéressant parce que si vous voulez, physiquement, esthétiquement, en termes symboliques, l'idée, c'est de vous amener à être ce que vous voulez. Et donc, le métavers, c'est ça. C'est que vous allez pouvoir vous projeter tel que vous vous rêvez, tel que vous vous souhaitez. Et donc, voilà, là aussi, ça ouvre des portes et des champs absolument phénoménaux. Alors, 61, pourtant, pensent que Facebook délire et 24% ne voient pas ce que c'est. Alors, c'est un sondage qui a été réalisé sur les métavers. C'est vraiment le futur dont vous voulez. Alors, vous pourrez le trouver sur Fondroid.com et donc, 61% pensent que c'est du délire. C'est énorme. C'est un délire de Zuckerberg, 61%. Je n'ai toujours pas compris ce que c'était 24%. 14%, 15%. Oui, l'idée me hype. Donc, je ne sais pas si ça veut dire que l'idée me hype. Je pense que vous me mettrez dans les commentaires, vous me donnerez l'explication. Mais je ne sais pas, comme ça, intuitivement, je pense que ça veut dire que l'idée me plaît, l'idée me séduit ou je trouve l'idée extraordinaire. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça veut dire que je suis pour, je comprends dans le contexte que l'idée est les hype pour 15% d'entre eux. En tout cas, mon point de vue et ma conviction, c'est que ce n'est absolument pas un délire de Zuckerberg. Et je pense que pour ceux qui n'ont pas compris, essayez soit de vous procurer un petit outil comme ça, soit de chez un copain qui pourrait en avoir un, d'essayer simplement cet objet. Et une fois que vous avez essayé cet objet, vous avez compris ce que ça veut dire que les métavers et vous avez compris ce que ça veut dire que la réalité virtuelle. Voilà, il faut le faire. Nous, ici, dans mon petit coin de Normandie, la mairie a acheté un casque comme ça aussi. Il y a un ou deux casques, je crois, au niveau de la mairie. Ils s'en servent comme activité ludique et de découverte pour les enfants au centre de loisirs, etc. Et donc, ça a un succès absolument phénoménal parce que quand les gamins découvrent ça ou à la médiathèque, même pour les adultes, quand les gens découvrent ça, c'est une « waouh ». Voilà, vous ne pouvez pas faire autre chose que « waouh », c'est extraordinaire. Et pourquoi c'est extraordinaire ? Parce que c'est extrêmement immersif et donc, c'est tellement immersif que ça va tout changer. Alors, j'avais envie de vous mettre par petite provocation, et c'est une provocation bienveillante, évidemment, et gentille, un parallèle entre le bitcoin et justement les métavers et la réalité virtuelle. À mon sens, si vous voulez, les bitcoins, la crypto-monnaie, on va dire au sens large, c'est un outil. C'est une technologie qui est sans intérêt, majeure. Elle ne va pas changer tout. Elle ne va pas changer votre univers. C'est-à-dire qu'en fait, la crypto-monnaie, c'est quoi ? C'est une monnaie qu'on va digitaliser. Eh bien, en gros, il n'y a pas beaucoup de différences. Ce n'est pas une technologie de rupture, contrairement à ce qu'on vend ou ce qu'on croit. qu'au lieu de payer avec vos euros qui sont numériques via votre carte bleue ou les virements, vous ne voyez déjà plus vos euros en réalité. D'accord ? Vos euros, ils sont déjà numériques. Et donc, faire un virement via Paypal en euros, faire un virement via Paypal, libellé en crypto machin chouette ou faire un virement ou un paiement par carte bleue où vous ne voyez pas la réalité physique de votre monnaie, c'est exactement la même chose. Le support change, c'est-à-dire que votre unité monétaire change. Vous payez en bitcoin, en euros, en dollars, en francs suisses, d'accord, mais finalement, c'est exactement la même chose. Vous pouvez m'expliquer la beauté du truc, c'est extraordinaire, que vous ne comprenez rien, Charles, c'est le... Non, je comprends très bien. Je comprends très bien, rassurez-vous, que les crypto-monnaies vont rentrer dans l'univers des métavers à une vitesse qui va être absolument phénoménale et les crypto-monnaies qui vont rentrer dans les métavers ne seront certainement pas les crypto-monnaies sur lesquelles les gens spéculent beaucoup aujourd'hui. Donc, la réalité, c'est que personne globalement paye en bitcoin, ce n'est pas parce que vous voyez passer que Tesla accepte d'être payé pour sa Tesla à 150 000 euros en bitcoin que ça concerne monsieur et madame tout le monde, tout ça, c'est du bullshit, c'est de la foutaise, ce n'est pas vrai, d'accord ? La réalité, c'est que les gens ne payent pas aujourd'hui en crypto-monnaies, donc essentiellement, la crypto-monnaie est un mouvement qui est spéculatif. Les métavers, c'est complètement autre chose, ça va changer complètement nos usages et notre manière de vivre comme Internet, le web 1.0, alors on vous parle du web 2.0, mais encore une fois, le web 2.0 n'existe pas, le web, il est tel qu'il existe depuis le début quand bien même on a amélioré les tuyaux, d'accord, évidemment, avant, on avait un modem 36K, les plus anciens s'en souviennent avec la tonalité, etc., on mettait des dizaines d'heures à télécharger un film qu'on avait piraté, oups, pardon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide, oups, ne faites pas ce que je dis, donc, voilà, évidemment, beaucoup de choses ont changé, ont évolué, mais l'usage, lui, n'a pas changé depuis la création du web. Les métavers, c'est un changement d'usage, de vie, d'organisation, c'est une révolution, même titre que l'Internet. la véritable révolution, ce ne sont pas les cryptos, ce sont les métavers, et vous verrez que les cryptos, en fait, sont bien en dessous des métavers, elles seront un des outils utilisés, évidemment, dans les métavers. Alors, autre petite surprise, vous voyez, c'est celui-là, c'est ce magazine, Epsilon. Vous remarquerez d'ailleurs le logo d'Epsilon, et vous regarderez le logo d'Epsilon et le logo de Meta, le nouveau nom de Facebook. Vous verrez, c'est très similaire, et donc globalement, c'est évidemment l'infini. Alors, la couleur est différente, là, c'est jaune, Meta, c'est bleu, ils l'ont sorti avant Meta. Epsilon, c'est un nouveau magazine, on en est au numéro 5. C'est l'ancienne équipe de Science et Vie, qui a globalement été virée suite à un rachat, bref, ils se sont fâchés, donc tous les journalistes, ou presque, sont partis de Science et Vie, pour créer un nouveau magazine qui s'appelle Epsilon, et ils ont fait un dossier remarquable, bienvenue dans les métavers, c'est actuellement chez votre marchande journaux préférés, et à côté de chez vous. Allez l'acheter, d'abord, c'est un très bon magazine, ça vaut le coup de les soutenir, c'est une société où ce sont les journalistes eux-mêmes, ben voilà, c'est leur outil de travail, enfin bon, donc vous achetez ça à des vrais gens et pas à des multimilliardaires de la presse, donc c'est chouette éventuellement de les soutenir, si vous vous intéressez au sujet scientifique, et ben c'est vraiment très très bien. Et donc vous avez tout un dossier sur les métavers, notamment, et c'est le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, depuis 30 ans, robots et super-héros s'agitent dans les métavers de fiction, ça commence comme ça, et il vous explique par exemple qu'en 2020, eh bien, il y a eu un concert, et donc imaginez, imaginez un petit peu plutôt que de se déplacer pour aller voir un concert, polluer la planète, avoir du mal à se garer, eh bien j'enfile mon casque de réalité virtuelle, et me voilà évidemment plongé en plein cœur du concert, je suis dans la fosse, j'ai même la meilleure place, on a même tous la meilleure place, voire même on pourra se toucher quand après on aura des combinaisons tactiles, et elles existent déjà en réalité, et là c'est déjà actuellement extrêmement immersif, c'est absolument remarquable, déjà même en termes de sensation, quand vous avez, avec le casque que je vous ai montré, vous avez deux manettes, donc ces deux manettes elles vibrent, elles vous donnent déjà un peu de sensation, alors vous imaginez quand vous aurez des combinaisons et elles arrivent, eh bien ce sera, ben voilà, ce sera fantastique, regardez les combinaisons elles sont là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais le petit bonhomme, le petit monsieur qui est là dans un habit noir, eh bien en fait il a une combinaison avec des capteurs qui peuvent faire de la pression, vous envoyer des sensations, et donc matérialiser encore plus la réalité, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans ces métavers ? On va pouvoir s'y rencontrer, sans se déplacer, alors pour des concerts, pour des réunions, pour tout ce qu'on veut, pour la rencontre coquine et affriolante par exemple, alors ça j'imagine que évidemment, pour toute cette industrie du plaisir, ça va ouvrir des portes absolument extraordinaires, je vous propose de revoir Demolition Man, les coquillages, mais aussi la manière dont on se fait des câlins sans échange de fluides à cette époque-là et dans ce navet américain qui en fait, au premier degré, ça peut sembler un navet, mais au second degré, il y a des choses très intéressantes, on va pouvoir évidemment y voyager sans polluer, alors pareil, moi j'ai une application là-dedans, c'est un peu comme vous imaginez un peu Google Earth, donc vous plongez, vous plongez à l'endroit que vous allez visiter et puis vous arrivez et c'est comme si vous y étiez, voilà, donc vous avez, il vous manque les odeurs, par exemple, il vous manque peut-être la chaleur si on parle d'une jungle tropicale que vous allez visiter, mais enfin, vous avez les animaux, vous avez les couleurs, vous avez les végétaux, vous avez, c'est extraordinaire, encore une fois, c'est très immersif. Alors, on va pouvoir s'y soigner avec la télémédecine, mais aussi, on utilise ça, par exemple, pour aider les gens à vaincre leur phobie, donc celui qui a la phobie du vide, eh bien, on le fait marcher, voilà, sur une poutre en plein milieu du vide, mais il ne risque rien puisque ce n'est pas vrai, mais son cerveau, évidemment, pense que c'est vrai parce que c'est quand même juste totalement immersif et extrêmement bien fait, on va pouvoir s'y former, s'y éduquer, alors peut-être qu'un jour, vous regarderez tous le JT du Grenier, non plus sur YouTube, mais sur YouTube vert, ou sur Youvert, qui sera le méta vert de YouTube, et on se retrouvera dans le méta vert de méta, Facebook, très certainement, et puis dans ce méta vert, vous aurez peut-être deux, trois, quatre gros méta vert, celui de méta, celui de le futur de Google, bon voilà, il y aura peut-être ce futur d'Amazon aussi, vous aurez trois, quatre gros comme ça qui vous proposeront des méta vert, et puis voilà, nous retrouverons sur le canal et puis vous me verrez comme si j'étais face à vous et donc on pourra se former, s'y échanger, s'y éduquer, y apprendre des choses, partager tout ce qu'on fait là, mais en plus puissant, en mieux, on pourra y développer tout un écosystème économique dans cet univers, finalement, regardez ce polo là, peut-être que je m'achèterai, moi je ne sais pas, moi j'ai toujours rêvé d'être habillé en Superman, donc je m'achèterai un collant bleu avec un slip rouge que je mettrai par-dessus, puis je le paierai 20 dièmes puisqu'on sera, j'utiliserai évidemment la crypto-monnaie stablecoin de Facebook, pardon de méta, qui est le diem, et donc ce diem, je vais payer 20 dièmes ce costume virtuel dans lequel vous me retrouverez en train de faire ma présentation tous les dimanches soirs en direct, parce que là on pourra être en plus en direct, ensemble, et puis je serai habillé en Superman avec mon collant bleu et mon cul rouge par-dessus, que j'aurais payé 20 dièmes, et donc ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que mon avatar, je l'aurais payé, j'aurais habillé, donc je serais allé chez Zara, chez Zara, par exemple, chez Zara, chez Meta Zara, dans le métavers, je serais rentré dans la boutique, j'aurais choisi mon collant bleu avec mon cul rouge, et puis j'aurais payé à la caisse, là j'aurais une vendeuse qui sera peut-être même une vraie vendeuse, qui sera payée, rémunérée, pour me vendre ça dans mon métavers, et pour que je puisse habiller mon hologramme, mon avatar, parce qu'un jour, là aujourd'hui, on va parler d'abord d'avatar, et puis bientôt, on parlera très certainement d'hologrammes, même Jean-Luc Mélenchon peut se téléporter avec ses hologrammes, et c'est le premier homme politique qui a essayé de faire ça. On pourra y développer donc tout un écosystème économique, et puis un stablecoin, c'est un crypto-monnaie adossé évidemment pour stabilité financière à une grande monnaie, en l'occurrence le diem, est adossé au dollar, donc vous convertirez après vos diems en dollars, et tout se passera bien, les banques centrales seront contentes. Nous aurons nos propres avatars, nos projections de nous-mêmes, comme on les souhaite, et vous verrez dans la présentation de Zuckerberg, eh bien, vous avez autant d'avatars que de personnalités, donc si, par exemple, sur les sujets LGBT, celui qui se sent homme, femme, etc., va pouvoir se projeter exactement comme il a envie de se projeter, et donc il n'y a plus les limitations que vous avez dans les limitations physiques, et puis celui qui se sent crabe, vous verrez dans la présentation de Facebook, il y en a un qui doit se sentir crabe, et qui se projette avec un avatar de crabe, et puis si vous sentez petite sirène, eh bien, vous pourrez être en petite sirène si le cœur vous chante, donc voilà, c'est un univers de possibles absolument extraordinaire, et qui va happer, évidemment, beaucoup de gens. Alors, je vous parlais de ce qu'étaient les changements d'usage, de ne pas confondre les évolutions technologiques et les ruptures techniques, et regardez, c'est l'exemple par les consoles, en fait, alors moi, je suis un vieux, regardez, j'ai ma barbe blanche, donc moi, j'ai connu l'arrivée, d'abord, du tout premier ordinateur, et ma première rencontre avec un ordinateur, c'est en classe de CM1, avec un instituteur, on est dans les années, tout début des années 80, on est à Montreuil, et à Montreuil, à l'école Jules Ferry, ils avaient acheté un tout petit ordinateur, c'était grand comme ça, avec un petit clavier, et on arrivait à coder, et à faire les premiers codes avec les premiers, tout premiers langages informatiques, et puis on arrivait à faire les tout premiers jeux, où on faisait se balader des petits trucs sur l'écran, je ne me souviens même plus très bien, je devais avoir 9 ans, 8, 9 ans à l'époque, et ça a été ma première rencontre avec un ordinateur, puis pour les plus vieux, sont arrivés les MO5, les TO7, les Amstrad, et sont arrivés également les premières consoles Sega, avec Street Fighter, ça a été la première console un peu moderne, un peu chouette, où il n'y avait pas besoin d'ordinateur, où on mettait des trucs, je crois que c'est 1988, deux manettes, et donc qu'est-ce qu'on faisait ? On brangeait ça à un écran, donc vous aviez une console, vous aviez des cassettes que vous mettiez là, et puis vous aviez une ou deux manettes, et puis vous aviez votre télévision qui devenait l'écran, et aujourd'hui, vous avez un écran plat, mais qui reste votre télévision, vous avez des manettes qui sont évidemment plus modernes, plus ergonomiques, plus rapides, ce que vous voulez, mais finalement, c'est exactement la même chose, vous avez là de l'évolution technique, mais vous n'avez aucune rupture de logique ou une rupture technologique, c'est la même logique depuis les années 80, ça n'a pas changé, et ça je peux vous dire qu'en revanche, ça là, par rapport à ça, et bien ça, c'est la préhistoire, ça ne vaut plus un coup, ça déjà, c'est déjà fini, c'est juste que les gens n'ont pas vu, n'ont pas compris qu'il y avait déjà ça, et n'achètent pas encore ce type d'appareil, parce qu'en fait, en réalité, pour le moment, il y a assez peu de jeux, il y a assez peu de choses là-dessus, mais ça progresse, évidemment, et ça va considérablement évoluer, et Meta, c'est-à-dire Facebook, va faire en sorte que ça évolue considérablement, donc un jeu, un écran, des manettes, aucun changement, une évolution, mais pas de changement, et ça, c'est une console, alors que la console, elle se pose comme ça, à plat, ou, grande évolution, oups, pardon, excusez-moi, je suis dans le mauvais sens, qu'on vous la mette comme ça, en hauteur, avec deux manettes, on s'en contrefiche, c'est la même chose, en fait, voilà, c'est vraiment la même chose, là, évidemment, vous avez une rupture majeure, et donc, la PS5, là, c'est une PS5, que les fans de PS5, et qui attendent impatiemment la PS6, ne m'en veuillent pas, mais c'est déjà complètement dépassé, en fait, acheter une PS6, c'est acheter aujourd'hui, un appareil photo, haut de gamme, argentique, avec des pellicules, alors qu'on va avoir les smartphones qui arrivent, et dans lesquelles on va pouvoir faire de la photo, donc, la PS5, c'est Nokia face à l'iPhone, d'accord, donc c'est les Nokia 3310, ou 3210, je ne sais plus, pas bon, les fameux Nokia qui étaient vachement à la mode, enfin, qui ne faisaient que téléphone, c'est Kodak, c'est la pellicule Kodak face à l'appareil photo numérique, vous êtes dans un changement d'usage majeur, et donc, ces boîtes-là, elles font des jeux dans les métavers, mais je peux vous assurer que les constructeurs, c'est déjà terminé, c'est déjà mort, il ne faut pas investir, évidemment, dans le business de la console, alors évidemment, ça, c'est extraordinaire tout ça, mais vous présentez bien, en dépit de tout ce que je vous ai présenté, qui est plutôt très beau, on va pouvoir faire plein de choses, on va même pouvoir réduire notre pollution, imaginez, on voyage sans avoir à se déplacer, c'est génial pour le bilan carbone, la petite Greta avec ses jolies couettes, va être ravie, mais évidemment, il y a de grands 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 dangers, les dangers du métavers, cet univers virtuel qui supprimera toute frontière entre réalité et virtuelle, nous ne sommes absolument pas prêts à l'arrivée du métavers, et oui, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts, il y a d'innombrables dangers, mais regardez, moi, je les ai déjà un peu expérimentés, ces innombrables dangers, alors déjà, physiquement, vous avez des jeux de grand-huit, tout ce genre de trucs, moi, je ne peux pas, juste je ne peux pas, c'est-à-dire que vous me le mettez sur la tête, vous me mettez les jeux de grand-huit, ça fait hurler de rire mes enfants, et trois secondes après, ou quatre secondes après, je suis obligé de retirer le casque, comme ces hommes qui avaient découvert l'arrivée du train, et qui n'osaient pas monter dans le train, de peur que leur cerveau n'explose, à cause de la vitesse de 45 ou 50 km heure, atteinte par un train à vapeur, et bien moi, je ne supporte pas, voilà, je ne supporte pas, vous me faites, si vous avez des vrais problèmes d'équilibre, des problèmes neurologiques, des problèmes oculaires, même si ça s'appelle un oculus quest, ce n'est pas si simple que ça, en fait, même physiquement, pour nos cerveaux, qui n'ont pas forcément été formatés à ça, depuis leur plus jeune âge, à supporter. Donc, évidemment, déstabilisation physique, vertige, effet oculaire, c'est une réalité, la confusion entre réel et virtuel, poussée à son paroxysme, je ne sais pas si vous imaginez, c'est tellement réel, encore une fois, faites l'expérimentation, mais c'est tellement réel, c'est tellement vrai, c'est tellement immersif, que, bon, ben, voilà, vous ne savez plus si vous avez vraiment tué quelqu'un, ou pas tué quelqu'un, vous pourrez sentir les sensations, du coup, qu'on vous donne, etc. Bon, addiction absolument terrible, donc, autant vous dire que, je teste ça depuis un an et demi, ou un an, c'est enfermé à triple tour, dans la chambre parentale, avec une clé qui a été jetée au fond d'un puits, à travers un coffre, et dont seule l'arrière-grand-mère a le code, quoi, parce que, sinon, vos enfants, autant vous dire que, ils ne s'arrêtent jamais, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule chose qui les fait sortir du casque de réalité virtuelle, évidemment, c'est la fin de batterie, donc, le lot batterie vous sauve, c'est que, quand il n'y a plus de batterie, ils sont obligés de sortir, donc, je pense, d'ailleurs, parce que ça, c'est un appareil sur lequel on ne peut pas changer la batterie, d'accord, donc, je pense que, soit, vous aurez un système de rechargement permanent, donc, un fil, pour vous brancher, soit vous aurez un système de double batterie, où vous pourrez en changer une, etc., pour ne pas quitter votre truc, parce que, parce que ça consomme beaucoup d'énergie, en fait, vous avez une autonomie qui est relativement faible, alors, pour le moment, c'est assez génial, parce que ça permet de couper l'addiction des enfants, mais c'est ultra addictif, et autant vous dire qu'entre une console, où vous n'avez aucune sensation autre que ce que vous voyez sur l'écran, et qui est déjà ultra addictif pour les enfants, et un casque de réalité virtuelle, vous les perdez, ils ne seront plus avec vous, c'est fini, c'est incroyable, la violence des jeux, l'immersivité, la violence psychique, harcèlement, la police des métavers, la démocratie à l'époque des univers virtuels, la politique, les informations, enfin voilà, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'il faudra régler très rapidement, parce que ça va arriver très, très, très vite, et ça va nous submerger, et je peux vous partager cette conviction, que ça va avoir un succès redoutable, parce que c'est redoutable, et parce que ça existe déjà, les casques qui sont là, ils sont prêts, vous n'avez pas vu, parce que je ne vous ai peut-être pas parlé du prix, mais regardez, une PS5, c'est pour ça que je vous avais mis ça en fait, 820 euros, ou 760 euros, pour une console qui n'apporte strictement plus rien, par rapport à un casque de réalité virtuelle, qui coûte 350 euros, bon, alors là effectivement, vous pouvez jouer à deux, à trois, bon, là, ça va être un casque par personne, donc ça vous coûtera peut-être un peu plus cher, mais enfin, l'expérience est telle, que de toute façon, les gens ne se poseront même pas la question du prix de l'objet, et puis là aussi, ça va considérablement baisser, donc les innombrables dangers, résumons, la véritable révolution, ce ne sont pas les cryptos, d'accord, on parle énormément des cryptos, mais la véritable révolution, c'est, ne pas non plus le web 2.0, ça ne veut rien dire le web 2.0, il n'avait pas évolué, c'est la même chose que les consoles, mais c'est toujours un écran, un appareil, des manettes, et donc là, le web, c'est toujours une page web, une adresse URL, un écran et un site sur lequel on va se connecter, la véritable révolution, c'est la création des métavers, avec des avatars, des projections de l'image que l'on souhaite de soi, un univers où tout devient possible, affranchi des réalités du monde physique, donc là, je vais autant vous dire que le cannabis à côté, ce n'est même pas addictif, c'est Matrix, c'est le film clone, de Bruce Willis de 2009, cet avatar, c'est toutes ces choses-là, d'accord ? C'est tout ça, les métavers. Alors, pour ceux qui voudront aller plus loin, eh bien, comment profiter de l'opportunité des métavers ? Et puis, j'ai précisé en petit, avant tout le monde, ou presque, ce sera le dossier spécial de novembre, en plus de la lettre stratégie, mais enfin bon, bref, je le vendrai, je le vendrai à part, ce dossier, mais en tout cas, je l'offrirai à tous mes abonnés, à la lettre stratégie, donc comment investir dans les métavers, évidemment, comment se former au métier pour travailler dans ces métavers, comment créer des opportunités professionnelles dans les métavers, et plein d'autres sujets qui vont vous permettre de vous préparer à cette révolution, et à vous former, et à investir dans cette révolution des métavers, c'est juste remarquable, c'est juste génial, ce sera juste super addictif, c'est un sujet dont on parle extrêmement peu, aujourd'hui, très peu de gens utilisent ça, ou ont même expérimenté ou essayé ça, très peu de gens ont lu ça, et c'est l'un des seuls articles, dossiers, aujourd'hui, qu'on trouve consacrés à ce sujet dans la presse, et pourtant, c'est un sujet absolument majeur, c'est un sans changement d'usage, et ce qui fait faire faillite aux grandes sociétés, ce n'est pas les crises économiques, ce sont les changements d'usage, souvenez-vous, Kodak, souvenez-vous, Nokia, vous avez des sociétés qui sont au pinacle, et qui s'effondrent, parce qu'il y a un changement d'usage, et tout simplement, leur modèle économique est plus adapté, c'est ce qui va se passer pour les Playstation, pour toutes ces fabricants de consoles, qui vont se retrouver complètement marginalisés, ils vont devenir complètement obsolètes, par rapport à cette réalité virtuelle, qui encore une fois, est absolument fascinante, et les crypto-monnaies, vont trouver effectivement, leur place dans les métavers, et je vous dirai aussi, évidemment, ce qu'on peut regarder, sur les crypto-monnaies, sur tout ce qu'on peut éviter, parce que les univers, les métavers, auront intérêt à créer leur propre écosystème, évidemment monétaire, et ils n'auront aucun intérêt, et ça je vous livre à tous, d'utiliser les cryptos existantes, qu'ils ne maîtrisent pas, et dont ils ne maîtriseront ni la création, ni la sécurisation, ni les échanges, voilà, tout simplement, donc évidemment, les cryptos ne sont qu'un outil, de ce qui arrive, et ce qui arrive est bien plus grand, et voilà, le grand tableau d'ensemble, c'est évidemment les métavers, et c'est la prochaine révolution, rupture technologique majeure, avec d'immenses dangers, d'immenses défis, et puis humainement, philosophiquement parlant, on est très très loin, et là aussi, il y aura une grande réflexion à mener, notamment pour protéger les enfants, on parle du harcèlement scolaire, je vous laisse imaginer, le harcèlement des réseaux sociaux, transposés dans un métavers, c'est, voilà, on peut rentrer dans des délires complets, ça va être extrêmement compliqué, on aura de nouvelles pathologies psychiques, psychiatriques, etc., ça va être extrêmement compliqué, donc voilà, vous aurez tout un dossier de réflexion sur ce sujet-là, de conseils aussi, sur comment se former, placer son argent, et puis comment on peut détecter des opportunités, ou développer des opportunités, autour des métavers, il va y avoir énormément d'argent, énormément de start-up, énormément de spéculation, et ça sera très certainement un nouveau moment très spéculatif, aussi spéculatif que lors de la bulle internet 1.0, dont les plus anciens comme moi se souviennent, parce qu'ils l'ont vécu, voilà, donc vous pouvez vous abonner, évidemment, pour ceux qui veulent aller plus loin, à la lettre stratégie, c'est insolentiae.com slash boutique, vous pouvez mettre un gros doigt de schrumpf, vous pouvez partager cette vidéo, vous pouvez vous abonner, vous pouvez, vous abonner à la lettre d'informations gratuite et quotidienne, vous pouvez activer les notifications, en cliquant sur la petite cloche là-bas en bas, vous abonner en cliquant sur la petite i, information là, ou là, je ne sais plus, et puis voilà, mes amis, passez une très 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 belle semaine, prenez bien soin de vous, je vous souhaite de bonnes réflexions sur les métavers, de beaux rêves pour certains, de beaux cauchemars pour d'autres, mais un nouveau monde qui s'annonce, et qui sera aussi un nouveau monde, qui va accompagner le grand reset, la grande réinitialisation, et qui va nous permettre, paradoxalement aussi, de réduire notre empreinte carbone, nous pourrons être confinés, toute la journée, mais libérés à travers la réalité virtuelle, ça pose plein de questions, mais c'est un peu le monde qu'on se prépare et qu'on nous prépare, et bien à vous de choisir si vous n'êtes qu'un seul consommateur victime, ou qu'un acteur qui va saisir des opportunités, parce que je pense que ça va évidemment s'imposer à nous, internet s'est imposé à nous, et on ne pourra pas lutter contre les métavers, mais éventuellement, ne pas oublier que la vraie vie, et bien c'est pas de vivre par procuration, à travers son poste de télévision, où elle vivait sa vie par procuration, à travers son casque de vision, ça va être un vrai chamboulement pour l'humanité tout entière, et on va s'éloigner évidemment de notre emprise avec la réalité, et là effectivement on peut vous entacher dans des cages à lapins, vous n'en sortirez pas, vous serez branchés toute la journée pour pouvoir vous évader, ça sera une drogue extraordinaire. Les amis, prenez grand soin de vous, bonne méditation, bonne réflexion, bonne action, et à la semaine prochaine, merci à tous, au revoir.